Toute personne ayant été en contact avec ce chien doit se manifester. Voilà ce que l'on peut lire sur ces affichettes placardées dans ce quartier du Chambon-Feuge-Rolle. C'est ici qu'un cas de rage sur ce bull terrier a été détecté. L'animal, abattu après avoir mordu un parent de son maître, a été contaminé en Algérie. Depuis, une zone de restriction a été établie, interdiction d'y sortir ou d'y entrer avec un animal. Des pièges ont été installés pour isoler les chats errants. Parmi les habitants, l'inquiétude est mesurée. Il était toujours tenu en laisse, je ne pense pas qu'il était en contact avec des chats. On a peur que la maladie se propage et tout ça, mais comme on a été pris en charge par la préfecture et tout ça. La préfecture de la Loire, où une cellule de crise a été mise en place. L'urgence, retrouver six jeunes adultes vus en présence de ce chien. Aujourd'hui, les agents ont reçu une quarantaine d'appels. 16 personnes présentant des risques ont été identifiées, immédiatement traitées par vaccin préventif. Sans cela, dès l'apparition des symptômes, elles n'auraient pas survécu. La rage est inéluctablement mortelle. Tout contact étroit avec les muqueuses, donc léchage, caresse à partir d'une peau qui serait lésée, présence de plaies, expose la personne au risque de rage. Les cas de rage sont très rares en France. Le dernier, recensé dans le Val d'Oise, remonte à 2013. Il concernait un chaton de retour d'un voyage au Maghreb, où le virus est encore très présent. Il concerne les mains. Il concerne les mains. Il concerne les mains.